Si notre belle fille pouvait obtenir des territoires supplémentaires, qui sommes-nous pour nous y opposer ? Réellement, qui sommes-nous ? Comme ça, ton fils n'aura pas trop d'enfants non plus. Oui, c'est sûr. C'est bien connu que mourir d'un couteau dans le dos chez les nobles, cela est considéré comme une mort naturelle. Exactement, bien sûr. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Votre connaissance, l'offel des morts dans nos cachots. Ah, des gens sont morts dans nos cachots. Zut. Ouais, non, ça va. Est-ce qu'on avait d'autres prisonniers ? Qui est cet enfant ? Libérez-le, on s'en fout de savoir qui c'est. Un bâtard. Enfant chahuteur. Dondawen. Fornicateur. Maladie de Cupidon. Toutes les maladies du monde, quoi. Qu'avons-nous encore ? Augmenter l'opinion. Bah, on fait que ça. Peu de chevaliers. Ah ! Nous venons de perdre notre maréchal. Voilà. Et par contre, on a un petit problème de chevaliers, semble-t-il. Utilisons du prestige, peut-être, pour faire venir des hommes un petit peu intéressants dans le royaume. À un moment, il faut bien faire quelque chose. Voyons voir. C'est de problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Ah, des enfants ont besoin de tuteurs. Dans quoi elle est éduquée, elle ? Une douce. On va lui mettre un... Et Emma. Bien. Voilà, les problèmes sont réglés. Les puissants vassaux s'attendent à... Puissant vassaux, puissant vassaux, vous savez ce que je vous dis, puissant vassaux. Regardez ça, c'est pourri, ça, c'est à chier. Par contre, lui, euh... Bourgmès-Ganaric, 14 en intendance. C'est con pour toi. Un chevalier est arrivé. Ouh, 21. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter pour la cour ? Bien sûr. C'est un brave homme. Voilà, commençons à recruter un peu des gens intéressants. C'est pas moi qu'il est tombé dans les escaliers. Alors, comment ce couteau est arrivé dans son dos ? Je sais pas. Il a glissé, il y avait un escalier, un couteau dans l'escalier. Le récon... Oh, jolie tenue en plus. La dauphine a vraiment une sacrée belle tenue. Moi, j'apprécie beaucoup. Il y a peu de choses que j'apprécie plus que la compagnie de la dauphine Maria. Une nuit tapageuse en ville et beaucoup de nouvelles connaissances ont vraiment apaisé mon esprit. Après cette courte pause, je suis à nouveau prêt à assumer mes fonctions. J'ai de la chance d'avoir une amie telle qu'elle. Amie et femme en plus. Franchement, c'est beau de voir un début d'empire, ouais. Et on a encore du travail à faire, mais... Il y a une faction d'indépendance qui a été formée, semble-t-il. Par un comte... Le comte génois, d'accord. Il a une volonté d'indépendance, semble-t-il. Pourquoi pas. L'Aquitaine est importante, ça fait un peu peur. Mais on est allié à Toulouse, on est allié à la Gascogne. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse faire quelques trucs. Écrit dans les étoiles. Un duc à effrayer, un mystique de la région à la morale douteuse, et un présage inventé de toutes pièces ? Parfait. Avant que le mystique ne parte pour la cour du Ducléon, une seule question se pose. Mon faux présage sera-t-il annonciateur de bonne fortune, ou de malheur ? Si on lui fait un bon présage, qu'est-ce que ça fait ? Santé de bonus moyen. C'est un mauvais présage. Est-ce qu'on n'assassinerait pas, au passage ? Son cher et tendre enfant. Allons, allons. On peut mener deux complots de front. Pourquoi se priver ? Et un beau buste. Non, mais des fois, glisser, c'est pas bon. Glisser d'une marche, ça peut prêter à confusion. Là, il y a du monde. 8000 hommes contre 400. Ouais, d'accord, 400, ils ont perdu. Normalement, ils ont perdu la partie. On va pouvoir peut-être attaquer pour la Savoie. Est-ce que toi, tu as des territoires ? Tu as un allié. La Duchesse Esclamonde de Savoie. D'accord. Parce qu'il a 1300 hommes, on pourrait faire une petite revendication sur le comté de Savoie. Donner ça à un vassal quelconque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut se faire, ça aussi. Oui, oui, il a deux fils, mais on les fera les uns après les autres. Non, non et non. Ma puce, quand tu tortures quelqu'un, il faut d'abord lui poser les questions. Sinon, il ne répond pas. Allez, va te laver, on va bientôt passer à table. Et couverte de sang comme ça, ta mère va encore paniquer. Attention, on va la Savoie. Ah, notre fille grandit si vite. C'est vrai que... Le potentiel de gamer, non. Le comté de Zamora. Royaume des Asturies, tout ça. Comté de Rama. Grande cité de Hambourg. Un seigneur mère, ça serait non. Comté de Gamer. Gamer, c'est dans Autriche, ça. Non. Non, c'est un grand mot ravi, d'accord. Il a pas mal de titres quand même, cet homme-là. Est-ce que ça serait intéressant ? Voilà, 68 ans. Ce ne serait pas si intéressant que ça. Il a déjà des fils. Donc, il a déjà un fils, qui est marié, qui a deux filles. Pas si intéressant. Vis Baden. C'est une baronnie, ça. On va proposer un matrilinaire. De quoi a-t-on besoin dans notre conseil ? Un bon attendant ? Prenons un bon attendant, oui. Savoye, il y a du fromage, là-bas. Bon, allons chercher le fromage, alors. Allons chercher le fromage. D'ailleurs, un chevalier est arrivé, 14. Est-ce que c'est si intéressant que ça, 14 ? Oui, c'est intéressant. Il est pas fameux, mais... L'assassinat. En route, le moment est venu. Mes agents auront besoin d'un itinéraire de fuite sûr pour sortir du château du duc Léon, en cas de problème. Une carte détaillée de la région avec tous ses chemins et grottes méconnues sera une ressource inestimable. Une carte détaillée de la région avec tous ses chemins et grottes méconnues sera une ressource inestimable. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ? Faisons-le nous-mêmes. J'ai obtenu... On s'est perdu dans les plaines, mais ok. C'est ok. Au moins, on a évité le... Le coup du chasseur qui pouvait parler. Chevalier paysan. Inspiré par la récente colère paysanne en Saint-Onge, un de mes agents a présenté une suggestion unique pour s'occuper du duc Léon. Avec de la monnaie dans les bonnes poches et des agitateurs dans chaque recoin, nous pourrions organiser une émeute lors d'un passage du duc dans les rues. C'est le moment pour une bonne vieille révolte paysanne. Oui. Le duc Léon est mort, battu et piétiné par ses propres sujets. Les paysans agités se sont déchaînés en voyant leur seigneur Lige chevaucher dans les rues accompagnés de quelques chevaliers. Et les ont fait tomber de leur monture en les battant à mort. Ah ah ! De nombreux paysans ont été pendus, y compris mes agitateurs. Ce qui les empêche de remonter jusqu'à moi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foule. Qu'est-ce qu'on est bien quand même. Un agent a rejoint le complot Comtesse Régigela. Ok. Recrutement bien organisé de la levée. Tout va bien, tout va bien. C'est fort agréable. Ah, ce beau duc Radulph III. Ah, pauvre enfant, 7 ans. Bientôt sujet à une mort soudaine. Ligne de succession, duc du Poitou, semble-t-il. Sauf que le duc du Poitou, euh... Ah ! Ah ! Oui, d'accord, oui, oui. Oui, on assassine un peu tous les ducs du coin, mais euh... Nous avons quelques agents. À mon vassal troublant, je suis arrivé à la conclusion inexorable que vous êtes vraiment le meilleur candidat pour mon poste de conseiller vacant. Bien que cela me coûte, je suis contraint de vous offrir le poste de maître espion de Francie Occidentale. Roi Louis II de Francie Occidentale. Oh, comme c'est mignon ! Non, franchement, faut pas, faut pas ! Ah, je me vois contraint, forcé, obligé d'accepter... Ah, dommage, hein ! Ah ! Maîtrise pour du roi, intéressant, ça, exactement ! C'est pas moi, c'est les Pégus ! Oui, pour les assassinats, c'est pas moi, c'est les Pégus, on est bien d'accord. Moi, je n'ai rien fait. Je suis désolé. Euh... Ouais, ça serait bien de gagner plus d'argent, on partirait peut-être en pèlerinage, ça pourrait être sympa. Mais c'est un bordel, euh... Les alliances, là ! Vivement qu'on obtienne cette fascination pour l'assemblée plénière. Parce que l'autorité de la couronne limitée, ça permet quoi ? Les titres peuvent être évoqués, les vassaux peuvent être soustraits. Les vassaux d'un gouvernement clanique finiront en moins de 5% de levée et 2% de revenus. Ils fourniront, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut avoir... Euh... Qu'est-ce que... Euh... Si je veux passer... Est-ce qu'on a la succession ? Voilà. Euh... J'aimerais changer... En primogéniture. Il me faut autorité de la couronne élevée. Le seigneur Ia serait intéressant, mais... Est-ce que je ne vois pas l'intérêt de partition confédérée ? Dans la succession par partition confédérée, vos titres sont répartis à part égale entre vos enfants. De nouveaux titres peuvent être créés par les plus jeunes héritiers du pays. Ok. Si je suis en partition... Dans la succession par partition, vos titres sont répartis à part égale entre vos enfants. Lors de la succession, tous les titres détenus par le dirigeant décédé sont distribués entre ses enfants éligibles et l'héritier du joueur. Reçoit toujours... Non, et l'héritier du joueur, pardon, reçoit toujours le titre principal, la capitale du pays, et tous les titres directs de joueurs associés. Donc là, normalement, tous les titres du territoire de Dauphin. Donc ça, ça sera intéressant, la partition. Et la haute partition, la part du lion des titres revient à votre joueur héritier, tandis que le reste est réparti entre vos enfants. Lors de la succession, tous les titres détenus par le dirigeant décédé sont distribués entre ses enfants, d'accord. Et ça, ça serait le plus intéressant pour nous. Il nous faudrait autorité de la couronne limitée, comme ici. Et ça serait le plus intéressant pour nous. Parce qu'on pourrait garder les titres principaux. Par contre, ce qui m'embête... Bon, lui, qui s'y oppose... Et t'es pas terrifié par moi, toi ? Ouais... Bonsoir à ceux qui sont arrivés, que je n'ai pas vus. Bonsoir, on va voir rien, en tout cas. Je ne peux pas accepter le poste, messire, j'ai piscine. Mais la mort dans l'âme, j'accepte car vous êtes sur mon trône. Euh, bon, souvent. C'est un peu ça. Il y a parfois quelques glissades qui arrivent, que voulez-vous. Nous avons parfois quelques soucis de glissades. Ce jeune homme-là a 14 ans. Malade, mon corps mortel. Orengard a demandé au prêtre de faire venir le meilleur chanteur de la cour, qui se révéla être un jeune enfant avec la magnifique voix de ténor. Pendant plusieurs jours d'affilée, l'enfant a chanté pour que je dorme. Cette voix apaisante semble être ce dont j'avais besoin. Pour le moment, mes pires symptômes se sont atténués. Le monde semble un peu plus lumineux. Bon. Pourquoi pas ? Je pense pas que chanter et changer bien grand-chose, mais soit, soit. Acceptons. Pour le moment, acceptons. Bon. Alors pourquoi guerre de libération ? Qu'est-ce que quoi ? D'accord, c'est... Apparemment pour des vassaux autonomes. La Grande Moravie, ça se passe pas bien pour toi. Un agent a quitté le complot. Les agents quittent le complot. Qu'est-ce que c'est que cette érésie ? Mais ne quittez pas ! Restez, restez ! Restez ! Ah, rétablissement. Merci, je ne suis plus malade. Un chevalier est arrivé. Un chevalier est arrivé. Ah, Blanche peut se marier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais il faudrait qu'elle se marie. On a des gens intéressants, quoi. Non ? Ça serait pas mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faisons quelques éléments menus. Un petit peu, 5.7, mais c'est bien, ça. Un pot normal, tout va bien. Un pot du seigneur Lige, bon, on fait. Faire chanter. Mon seigneur Lige, je sais que vous êtes le véritable meurtrier du duc Léon. Et si vous souhaitez mon silence, vous ferez ce que je vous dis. Alors, comment te dire, bourgmestre Gararic de Vienne ? Il va falloir que tu apprennes où est ta place. Nous allons gérer les quelques complots qu'il nous reste à gérer. Et tu seras le suivant sur la liste. Un de mes agents prépare un trajet spécial pour le duc Ramnulf. L'enfant croit que l'on emmènera passer une agréable journée dans la forêt. Oui, se perdre dans la forêt, ce sont des choses qui arrivent. Le duc Ramnulf est mort. Oh, pauvre enfant. Mourir à 8 ans. C'est d'un triste quand même. La recherche a duré longtemps dans la nuit avant d'être interrompue jusqu'à l'aube. C'est seulement à ce moment-là que le corps a été retrouvé. Ensanglanté, mutilé et déchiré après une attaque par une bête vicieuse et affamée. Du moins, j'espère que c'était une bête. Mon agent a avoué que l'enfant a été retrouvé. Maintenant, tout le monde sait que je suis derrière cette tragédie. J'ai le fameux dreadful, donc j'ai la redoutabilité à 100%. On va expliquer aux comptes de Vienne. On va fabriquer un hameçon. On va lui expliquer ce que c'est que... Faisons un tour, faisons un tour. J'ai quelqu'un qui essaye de me faire chanter. J'ai bien le droit de ne pas être d'accord avec ce fait-là. Elle met une garde de Poitou. Oh. Oh. Avec qui est marié mon fils ? Isabeau de Poitou. Il va falloir assassiner du monde, hein ? Mais bon... Si ce n'est que ça... Ça se fera. Veuillez m'accompagner dans la chambre de ma fille, chère vassal. Elle aimerait vous voir. Il y a un décalage sans images, Barbarien. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Le jeu ? Le jeu ? Alors que mon plan se rapproche de sa concrétisation, une communication rapide est essentielle. J'ai un pigeon particulièrement intelligent que la comteste Adaltrude pourrait utiliser pour m'envoyer un message urgent ici à Grenoble, si le besoin s'en fait sentir. Mais comment faire entrer l'oiseau dans le château de Poitiers ? Euh... Essayons comme ça... Non, c'est trop risqué, je suis à 95, 95, c'est très bien. Ouais, ouais, c'est ce que je te disais, Gigi Golo, hein. C'est ce que je te disais. Toujours un peu désagréable, mais bon, que voulez-vous. Je peux malheureusement pas y faire grand-chose. Tant que... Je n'ai pas vu un informaticien. Un chemin après l'emprunté. Le comte Carloman prépare un trajet spécial pour le jeune duc Archambault. L'enfant croit qu'on l'emmènera passer une agréable journée à la forêt. Dis donc, c'est fou ce que les enfants se perdent dans cette forêt ? C'est vraiment fabuleux. Oh, mais arrêtez de me submerger par le stress, s'il vous plaît. Je m'entraîne à la dague, que voulez-vous ? Eh oui, c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un réglage sur l'ensemble des vidéos. Je n'aurais pas le choix. Ça risque d'être compliqué pour moi, mais bon, faute de mieux, je ferai avec. J'essaierai de trouver le pourcentage de décalage entre le son et l'image pour que... Parce que comme c'est du constant, c'est une perte de temps constante sur le temps, c'est par exemple une seconde, toutes les demi-heures. Si j'arrive à régler le son de telle façon, il sera bien aligné sur l'image et ça passera. Mais bon, en attendant, ça va me demander du travail supplémentaire, mais c'est pas grave. Je ferai avec. Où en est-on d'ailleurs, niveau religion ? Il y a toujours les Vaudois qui foutent le bordel. La culture française se répand. Oui, nous prenons l'argent pour la Savoie, bien sûr. Et est-ce qu'il est... Oh, la duchesse Edwige de Savoie. Ah, la double duchée. D'accord. Est-ce qu'on n'irait pas la titiller tant qu'elle n'a pas d'armée ? Nous, on a 1600 hommes. Oui, oui, GIGOLO, oui, je peux. J'ai la possibilité d'évacuer le stress, si je veux. Bon, ça me met l'odeur de sueur, mais je peux le faire pour baisser le stress. C'est pas un problème. Voilà, je vais baisser... Alors que j'ai terminé un autre tour autour de mon château, je peux déjà sentir mes soucis s'évacuer avec la sueur. Certains pourraient dire que je fuis mes problèmes, mais moi je dis que je cours vers des solutions. Exactement. Et c'est parfait. On pourra partir en pèlerinage bientôt, mais déjà on va aller s'occuper de la fameuse duchesse. Qui a 1200 hommes, on en a 1600. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas... Si, 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 si. On va prendre des zonagres. On va attendre un peu avant de déclarer la guerre. On va essayer d'aller chercher les zonagres. Et de là, on pourra mieux casser les murs. Ça participera pas au combat, mais ça cassera des murs plus facilement. C'est l'occasion de 3 mois, c'est pas grand chose. Non, non, défense améliorée. Ça serait pas mal. Découvrons des secrets en attendant. Maintenant on peut les faire, les guerres dauphines savoirs. Prospérer dans le chaos. Ça c'est pas mal aussi, ça pourrait être intéressant. Prospérer dans le chaos, c'est par niveau de stress, vous gagnez plus 4, plus 4 et plus 6. Donc plus 4 de martial, plus 4 d'intrigue et plus 6 de prouesse. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter à niveau plus 2 par exemple. On peut avoir plus 8, plus 8, plus 12. Ce qui est extrêmement pété. Mais en contrepartie, bien sûr, on a le malus lié à la santé. Donc ça peut être un peu compliqué, on va dire. Système carcéral, probabilité d'emprisonnement, ok. Tristement célèbre pour toujours. Déclin de la redoutabilité, moins 1000%. Bon, ça peut se faire. Bon, excusez-moi chère Duchesse, nous avons des zones à agra fabriquer. Ah c'est 60. Et merci à Thomas Torion pour le follow et bienvenue dans la communauté. Nous allons bientôt pouvoir faire un petit assassinat dans les règles. Ah non, on va fabriquer un hameçon sur le bourgmestre. Arthur est adulte. Puisqu'Arthur est devenu adulte, mes cours sont terminés. Grâce à une tutelle efficace, même un enfant comme Arthur, qui n'a pas montré d'affinité avec l'influence diplomatique, peut obtenir de bons résultats. Grâce à une excellente connaissance de l'étiquette et de toutes sortes de divertissements, et possédant l'éloquence qui va avec, il n'aura aucun mal à vivre à la cour. Bon, c'est pas excellent. Mais ça va. Il est négociateur charismatique. Plus 6 en charisme. Il est moyen, il est pas... Voilà. Nous allons faire le mariage. Impitoyable Gerhardt, j'accepte volontiers votre proposition de mariage. Votre fils, héritier Arthur et ma mère Isabeau seront unis par le mariage. Et toi, t'es le duc de Gascogne. Oh. Est-ce que ta mère... Hum. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501